Hey salut les nerds, c'est Revy, aujourd'hui on se retrouve pour une critique de One Punch Man Donc je vais m'attarder surtout sur les 3 premiers tomes Il faut savoir qu'actuellement il y en a 4, le 4ème viendra dans une prochaine critique On verra comment seront les feedbacks de cette critique pour voir si je continue ou pas Il faut savoir que les mangas je suis pas forcément très très grand fan J'en ai lu pas mal dans ma jeunesse, donc quand je dis ma jeunesse il y a 8-7 ans d'ici Et ben là je me suis remis, je sais pas, ça faisait un petit moment que je voulais acheter One Punch Man Et voilà j'ai craqué, j'ai acheté les 4, sachant que le dernier est sorti il y a pas longtemps One Punch Man est à la base un webcomics, donc présent sur le web, qui a été publié par One Et il faut dire qu'il y a eu un grand succès Et le dessinateur, donc Yusuke Murata, s'est dit pourquoi ne pas l'adapter en manga C'est ce qui va se passer par la suite, c'est comme ça qu'on a eu cette chance de l'avoir en anime et en manga Donc il faut savoir que Yusuke Murata, pour ceux qui ne le savent pas, il a dessiné Ice Shield à 21 Donc pour ceux qui connaissent un peu, moi j'ai jamais regardé, c'est juste que les informations que j'ai pu trouver Autant le dire, Yusuke Murata redonne une seconde vie, donc au webcomic Parce que en fait j'ai été regarder les dessins, vous pouvez aller le voir sur Reddit, le webcomic est encore disponible Et en fait c'est vraiment, ça reste le même univers mais par le biais du dessin on revit une autre histoire Déjà les dessins de Yusuke Murata sont selon moi d'un avis personnel bien plus intéressant Dans cette critique je vais m'attarder que sur les 3 premiers tomes En vous décrivant pourquoi One Punch Man vaut-il la peine d'être lu ou pas Et le tout bien entendu en essayant de vous spoil le moins possible Malheureusement pour vous, si vous voulez vraiment vous lancer dans One Punch Man et voir si vous accrochez Il va vous falloir certainement lire les 3 premiers tomes Parce qu'en fait ces 3 premiers tomes permettent de décrire plus ou moins l'histoire Savoir pourquoi Saitama est devenu un super-héros et quel est son objectif Pour tout remettre correctement dans le contexte, il faut savoir que dans l'histoire de One Punch Man En fait il est monnaie courante de voir des super-héros et des monstres dans la rue Donc commençons par décrire One Punch Man, c'est quoi en gros C'est Saitama avec One Punch Man, comme je vous l'ai dit, le super-héros qu'on peut voir Même si là il est en mode badass, c'est plutôt sa mode combat Sinon il est un peu moins badass C'est un chômeur blasé en fait qui a suivi un entraînement assez particulier Qui est composé de 10 km de course à pied, sans abdos et sans pompe Et cet entraînement lui permettra d'atteindre une force surhumaine D'ailleurs vous allez voir, c'est un mec blasé, il peut mettre en un coup de poing et il extermine tout le monde Malheureusement pour lui, il aura perdu tous ses cheveux Durant son aventure, Saitama rencontrera Genos Genos qui sera admiratif de One Punch Man Il voudra devenir aussi fort que lui Mais là où vient un peu la contradiction, c'est qu'en fait Saitama est en manque de reconnaissance On va dire, il veut devenir, être connu par le large public Mais ça le fait chier d'avoir un disciple parce qu'en fait ça demande du travail Et d'ailleurs c'est là où pour moi Genos a peut-être son intérêt dans l'histoire C'est qu'en fait limite il va motiver Saitama à être un peu plus productif Parce qu'il faut savoir que Saitama est un gros glandeur C'est le flémard de base, chômeur et autres Et d'ailleurs on se demande même comment il a pu avoir cette motivation de devenir aussi fort A faire son programme particulier La principale force de son manga est à la fois sa faiblesse Elle le regorge de très peu de background Les combats sont très vite finis Limite il parle 2-3 secondes Le mec dit pourquoi il est devenu un super méchant Et lui dit, enfin lui dit comment as-tu pu être aussi fort Voilà, ça se limite très souvent à ça Après un coup de poing, l'histoire est terminée Moi j'aime bien ça, c'est vraiment un style épureux Où on reste pas sur un combat de 40 ans Où on raconte vraiment toute leur vie de génération en génération Là c'est clair net et précis Ça peut déplaire à pas mal de personnes je pense Et c'est là où comme je le dis C'est sa force et sa faiblesse du manga Par exemple il va dans une tour Un moment et plutôt que d'aller faire tous les étages Bah il extermine la tour Pourquoi faire aussi compliqué quand on peut faire tout simplement Saitama dégage une autre aura lorsqu'il est en combat en fait Hors combat on dirait limite un gamin paumé Et en combat il est vraiment badass Mais ce qui est marrant c'est qu'il parvient encore à garder Enfin pas forcément le charisme Mais cette nonchalance en dire Putain ça va le faire chier Parce qu'il va mettre un coup de poing à l'ennemi Après il aura plus rien à faire Et c'est là où vraiment moi j'accroche à ce style de scénario Et je sais pas c'est dur à expliquer C'est vraiment je vous dis allez le lire La critique de la société est omniprésente dans ce manga Et c'est ça vraiment qui me plaît moi Après c'est vrai que la critique de la société est présente Dans beaucoup de domaines artistiques Mais là c'est vraiment on crache vraiment direct sur les chômeurs On dit voilà vous êtes les moins que rien Et d'ailleurs vous devenez méchant Et limite le monde du travail On voit que c'est un peu des loups Ou des mecs qui font Enfin des soumis à la fois esclaves Et en même temps ils se mangent tous pour devenir les meilleurs Et c'est là en fait Saitama Et vraiment un ovni dans tout ce monde Parce qu'en fait il va aller dans la ligue des super-héros Et en fait dans cette ligue C'est un peu le même système du travail Tu démarres du bas de l'échelon Et tu dois aller tout en haut Même si t'es déjà le meilleur de base Et c'est là où Saitama est un ovni Et je pense que c'est sur ça que sera basée la majorité du scénario Après ça manque un peu de sens Parce que pour moi simplement monter premier de la ligue C'est très faible C'est un peu comme un scénario bidon Et dire voilà je veux être le roi du monde Enfin c'est assez con mais à l'heure actuelle Dans les trois premiers mangas c'est ce qu'on ressent Ce qui manque cruellement à ce roman Comme je vous l'ai dit Dans sa principale force C'est la simplicité de ce roman On manque vraiment de background On ne sait rien de Saitama On sait juste qu'il deviendra Pourquoi plus ou moins il deviendra un super-héros Mais on ne sait même pas s'il a une copine On ne sait même pas s'il a une famille ou autre Et je pense, enfin surtout j'espère Que les prochains tomes permettront de combler ce manque Et de limite nous attacher encore plus à Saitama Parce qu'à l'heure actuelle en fait C'est un personnage totalement anti-héros Qui ne donne pas forcément l'envie de s'attacher à lui Mais putain mais il est tellement bon quand il se combat Et dans sa façon d'être que moi j'adore La dernière raison de se lancer dans ce manga Et surtout moi ce qui m'a poussé De me lancer dans ce manga et pas dans un autre C'est que tout simplement à l'heure actuelle Il n'y a que 4 tomes Peut-être que ce ne sera jamais une grande aventure À la One Piece ou à la Naruto Où on s'étend sur 200 à 300 tomes Mais là à l'heure actuelle Limite avoir 4 tomes Ça s'arrêterait limite à 10 tomes Je n'en serais pas déçu Donc c'est là où moi je me dis Voilà 4 tomes Je peux me mettre à niveau facilement Certes il y a les webcomics Si je suis vraiment impatient Mais moi je préfère attendre d'avoir le livre Surtout que les mangas Enfin la version manga Est nettement plus intéressante Et attrayante pour le regard Donc pour moi Ça me permet aussi d'être à niveau Et pouvoir discuter avec d'autres personnes Qui suivent le manga Sans problème Je conclurai tout simplement par One Punch Man est un OVNI Même si maintenant il commence à avoir Un très grand succès Depuis l'année passée Et de sa version anime Car oui en plus la version anime La VF aura Aurel San en tant que représentant Ce qui pour moi Est un personnage qui colle plus ou moins Après on verra ce que ça donne dans les faits Parce que voilà Aurel San c'est un flemmard aussi Mais ça c'est un autre débat Après il ne tient qu'à vous De voir si vous avez besoin D'un manga ultra fourni en background Ou non Si vous cherchez du gros background Avec une histoire complète Autour du personnage Peut-être A l'heure actuelle Je peux vous dire Que One Punch Man Ne vous ravira pas Et vous aurez l'impression De perdre votre temps Mais si vous avez envie De décompresser Et rigoler de la société moderne Et bien One Punch Man Est fait pour vous N'hésitez pas à laisser en commentaire Votre avis sur ce manga Si vous avez eu l'occasion De le lire Ou si vous avez regardé l'anime Si vous avez eu l'occasion De lire le webcomics N'hésitez pas à me donner Votre version des faits Est-ce que ça suit exactement Le même scénario ou pas Sur ce là Je vous souhaite une bonne fin de journée A tous Allez Bye 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 Sous-titrage ST' 501